Et bonjour les Gémeaux, cette guidance est pour vous, elle va concerner le mois de mai 2019. Donc on va commencer avec l'oracle G. Alors, pour nos amis les Gémeaux, mai 2019. Alors, ça, ça peut être un contrat ou une personne qui vous vient en aide. Peut-être au niveau de l'argent aussi. Une personne peut-être va vous aider financièrement ou alors... Alors, si vous avez des doutes sentimentalement, nous allons voir. Enfin, donc là, je ressens qu'il y a des Gémeaux qui sont en plein doute au niveau sentimental. Ça vous crée peut-être un peu d'angoisse, de stress. Avec un homme. Il se peut que cet homme soit peut-être plus jeune que vous. On nous dit également, justement, qu'il y a un petit peu de route à faire pour clarifier cette situation. Il y a peut-être de la jalousie aussi autour de vous. Alors, sentimentalement, vous essayez d'arranger les choses peut-être. Alors, Gémeaux, mai 2019. Des papiers à faire aussi. Avec un homme. Alors, Gémeaux, mai 2019. Un peu plus de précision. Donc ça, c'est... Ça peut être de l'argent que vous allez mettre de côté ou alors que vous allez recevoir. Ce tirage me parle beaucoup... Ça me parle d'argent, aussi de sentiments. Sentimentalement, si vous avez des doutes et que vous avez... Que cela vous perturbe un peu. On nous dit qu'il va y avoir une rencontre avec l'être aimé. Peut-être votre partenaire. Donc ça, ça vous représente. Si vous êtes une femme, cela vous représente. Vous allez voir un changement pour vous. Avec les trois lunes. Donc j'aimerais bien savoir dans le sentimental ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux, en mai 2019. Pour l'instant, il y a peut-être une relation qui est assez froide. Parce que j'ai la carte de l'hiver qui me sort. Ou alors c'est une personne que vous avez rencontrée cet hiver. Ou alors ça se peut que vous êtes séparés avec cette personne depuis l'hiver. Mais moi non, je le prends plutôt pour des contacts qui sont assez froids, en fait, pour l'instant. Mais il y a du changement. Il y a du changement, mais avec beaucoup de lenteur. Alors par la suite, que va-t-il se passer ? Mais 2019 pour les Gémeaux. Vous avez la protection quand même. Donc ne vous faites pas trop de soucis. Vous avez quand même une très belle carte. sentimentalement pour les Gémeaux 2019. Vous avez la bougie. Une belle lueur d'espoir en tout cas, même si cela prend du temps. Vous allez réussir à trouver un équilibre. Il se peut aussi qu'en face de vous, vous avez une personne qui soit le lion. Ou alors, ça me montre une force de caractère. Que ce soit vous ou votre partenaire. Alors par la suite, que va-t-il se passer pour les Gémeaux ? On a la carte du cadeau. Donc peut-être qu'avec un petit peu de lenteur, les choses vont s'arranger pour vous, les Gémeaux. L'automne, la prospérité et l'élévation. Alors peut-être qu'en automne, les choses vont vraiment s'arranger pour vous. Il va falloir peut-être un petit peu de patience. Mais je vois que pour le mois de mai 2019, les choses sont quand même en train de se mettre en place. Vous avez autour de vous quand même pas mal de jalousie. Mais vous avez quand même la transformation. C'est une très jolie carte. Donc peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, les Gémeaux, vous êtes en pleine transformation justement pour aller vers une belle élévation. Donc même si ce n'est pas sur le mois de mai, par la suite, les choses vont vraiment s'améliorer. Vous allez recevoir aussi un courrier ou un message. Au début, ça ne va peut-être pas vous faire plaisir parce qu'il y a quand même la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre. Voilà, quelque chose d'autre qui sera peut-être un peu plus positif. Donc en fait, dans ce tirage, moi, je vois qu'il y a quand même pas mal de stagnation. Mais les choses vont se faire en lenteur. Voilà, lentement. Les choses vont se faire lentement. Mais sûrement, voilà. Je vais arrêter pour ce tirage avec l'oracle Gé parce qu'à la fin, vous avez quand même la fusion, l'harmonie. Donc ça va mettre peut-être un petit peu de temps. Mais vous allez quand même réussir. Voilà, vous allez réussir. Donc vous n'angoissez pas trop. Parce qu'au début, ouais, j'avais vu quand même qu'il y avait quand même la carte 33. C'est un petit peu de stress, tout ça. Mais voilà, les choses pour vous se font assez lentement. Mais le résultat est assez positif pour vous. Voilà, que ce soit avec votre partenaire ou alors dans une nouvelle rencontre. Les choses vont s'arranger. Les situations vont s'améliorer. Voilà, donc c'est quand même assez positif. Même s'il y a quand même pas mal de difficultés. Voilà, donc nous allons passer aux réponses angéliques. Si vous avez une question à ce moment même, pensez-y fortement. Je vais essayer de vous donner une réponse. Allez. Pour les Gémeaux, mai 2019. Concentrez-vous bien sur votre question. Et on vous dit, demandez à vos anges. Voilà, demandez à vos guides. Ils sont là pour vous. Je vais en tirer quand même une deuxième pour une précision. Alors, pensez toujours à votre question. Et on vous dit, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas sur cette voie. Voilà. Donc, on n'a pas eu une réponse oui ou non. On vous dit, demandez à vos anges. Et n'arrêtez pas. N'arrêtez pas votre chemin. Vous êtes certainement sur la bonne voie. Mais il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Donc, voilà. Je vous remercie, les Gémeaux, de m'avoir écoutée. Si ce tirage vous a plu, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Et de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et essayez de me faire aussi des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je vous répondrai. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.